Émission spéciale en direct du festival Rock in Evreux. Et toujours en direct depuis le festival Rock in Evreux ici sur l'hippodrome de Navarre. Vous nous écoutez sur la radio BPM et sur Radio Sensation. Et nous sommes avec le président de Normandie Rock, l'organisateur en chef de ce festival, Vincent Ficou. Vincent, bonjour. Bonjour. Merci de venir à notre micro. Alors, on va parler un petit peu de ce festival. Et là, je le disais, c'est la première édition de Rock in Evreux. Ça s'est fait plutôt rapidement. Oui, ça s'est fait rapidement. Alors, on a appelé ça l'Uchronie Edition puisqu'en fait, c'est un festival qui existe à Evreux depuis un certain nombre d'années. En revanche, c'est la première année que l'association Normandie Rock l'organise. Donc, c'est vrai que ça s'est pris en décision en début janvier. Et il a fallu en un temps record faire en fait ce festival en six mois. Donc, faire une programmation et puis après, réaliser la technique, réaliser la production. Et c'est vrai que les équipes de Normandie Rock ont beaucoup travaillé pour arriver aux résultats qu'on a depuis hier. Donc, ça, c'est goupillant quoi ? Six mois à peu près ? Voilà, c'est ça. Six mois. Début janvier. Le plus compliqué était au démarrage la programmation puisque début janvier, c'est tard. C'est tard pour mettre en place une programmation qu'on a essayé d'être intelligente. C'est une programmation qui peut rassembler tout un ensemble de public à la fois sur des artistes de notoriété, sur des artistes qu'on connaît bien, mais aussi sur des découvertes. Et ça a été le plus compliqué, mais l'avantage, c'est que le plus compliqué a été fait au démarrage. Et c'est effectivement une fois qu'on a eu cette programmation qu'on a pu ensuite enchaîner la production et la réalisation. Justement, comment on arrive à attirer des têtes d'affiches comme Trust qu'on a vu hier soir, comme Prodici qui jouera ce soir ou même les Wampas qui sont en train de jouer là sur scène ? De façon contradictoire, on se rend compte que d'avoir des demandes aux périodes des productions tardivement, finalement, on se retrouve des fois avec de la chance parce qu'on se retrouve entre deux dates, entre deux plannings. Et ça a été tout le travail qu'a fait avec beaucoup de talent Paul Langeois, notre directeur artistique, qui a déjà un très beau carnet d'adresses puisqu'il est lui-même le directeur du festival Borgard à Héroville-Saint-Clair. Et donc, il a fait ce travail un peu en deuxième passe, on va dire, d'essayer de faire concorder des dates disponibles de grands groupes et en même temps se trouver sur un peu une fin de programmation qui, du coup, ne nuit pas à la qualité et a un petit côté un peu chance. Et c'est vrai que Paul a beaucoup travaillé et du coup, on a cette programmation qui a été jugée plutôt imperformante. Le fait que vous soyez l'un des premiers festivals de l'été en termes de calendrier, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient justement pour attirer les grosses têtes d'affiches ? Alors, le plus important, c'est que les examens soient terminés. Donc, on a eu la chance que le bac se termine aujourd'hui, je crois, pour les dernières séries, les dernières formations. Ça, c'est le plus important parce que c'est vrai que si on organise un festival et puis que le bac, c'est la semaine d'après, ce n'est pas du tout la même chose. Non, c'est une chance. En plus, on a eu une année difficile, une année difficile, alors en termes, bien sûr, d'événements tragiques, mais aussi en termes de politique. C'est-à-dire qu'on a eu une année d'élection et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé politique. Et les gens, au bout d'un moment, les vacances arrivent, le beau temps arrive et on a la chance d'avoir du beau temps ce week-end. Et c'est, je crois, une chance d'être parmi les tout premiers festivals, du coup, puisque après cette année difficile, on a envie de se détendre et on a envie d'écouter de la musique et de se retrouver entre potes. Alors, l'un des plus gros challenges pour les festivals, c'est évidemment d'attirer du monde. Il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus de concurrence entre les festivals. Comment vous pouvez réussir à maintenir l'intérêt et faire que les gens continuent de venir à ce festival ? C'est-à-dire qu'on vit le profond changement de l'industrie du disque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes ont besoin de se produire. Les artistes ont des publics qui sont différents. Et donc, c'est tout l'intérêt du festival, c'est que les gens viennent pour Jane. Et puis, ils vont découvrir Talisco et ils vont découvrir Trust, même s'ils connaissent de nom. Certaines personnes qui sont venues voir Jane sont restées pour Trust. Et du coup, ils écouteront du Trust chez eux. En tout cas, moi, ça m'a toujours fait ça, festival. Je viens pour un artiste que j'aime et puis finalement, j'écoute en boucle des artistes que je viens de découvrir. Donc, c'est une économie qui est en pleine mutation. Et en fait, cette multiplicité de festivals fait sans doute que les gens se déplaceront de moins en moins pour aller à un festival, puisqu'ils en auront un côté de chez eux avec des artistes qui leur plairont. Mais du coup, le festival s'ouvrira à plus de public. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'avenir des festivals, il y en aura peut-être un par département un jour, il est plutôt souriant parce qu'on s'ouvre de plus en plus à tout type de public. Et ça a été d'ailleurs ce qu'on a souhaité faire pour Rock in Évreux. C'est garder cet ADN rock qui fait la notoriété d'Évreux pour ce type de musique. Mais en même temps, essayer d'ouvrir à des gens qui n'osaient pas aller au Festival Rock et qui se sont dit, s'il y a Djinn qui passe, ça risque d'être sympa. Et des gens qui sont repartis hier avec la banane, ils ne connaissaient pas du tout. Ils ont trouvé que c'était une ambiance bonne enfant, comme ça a toujours été. Et je pense qu'on a piquousé des gens et qui du coup viendront avec des amis. Et on élargira entre guillemets notre auditoire. Là aussi, vous faites un effort sur la scène locale avec des groupes locaux qui sont programmés, mis en avant. Là encore, c'est quelque chose que vous voulez conserver au sein de ce festival ? Oui, c'est l'aspect découverte. Alors certaines années, ce festival a accueilli une troisième scène avec des artistes locaux. Ce n'était pas tous les ans. Bon, nous, en si peu de temps, c'était une de nos volontés au démarrage de faire une scène locale réservée aux groupes locaux qui du coup jouent au sein d'un festival où des grands artistes se passent. On n'a pas pu la monter en si peu de temps. On espère bien la monter l'année prochaine. Et en même temps, on a voulu accueillir des groupes locaux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons en début de soirée des groupes que vous connaissez et qui passent au Festival Rock. Alors, on peut également noter que Rock et Névreux se veut un festival éco-citoyen inscrit dans le respect de l'environnement. Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est une volonté parce que le rock n'a pas envie de polluer. On est sur un site magnifique qui est le site de l'Hippodrome avec très grande esplanade qui a toujours été rendue extrêmement propre grâce, bien sûr, aux équipes de production, mais aussi grâce à la ville et à l'agglo qui nous aident dans le cadre de ce nettoyage. Et on a en fait sélectionné des prestataires qui proposent des énergies vertes, des toilettes sèches. Nous avons en fait des groupes électrogènes qui fonctionnent à l'huile végétale avec zéro émission. Et c'est d'ailleurs le premier festival de France qui utilise ces groupes électrogènes avec donc notre prestataire. Donc c'est 100% écolo ou ça tend à le devenir ? Alors c'est 100% écolo en ce qui nous concerne, toilettes sèches et huile de colza en ce qui concerne l'énergie. Et donc on pourra bien sûr s'améliorer. En fait, on s'améliore beaucoup avec l'évolution de la technologie. C'est-à-dire que si aucun prestataire ne propose des groupes électrogènes et de l'huile de colza, c'est difficile d'en produire. Ce n'est pas notre métier. Donc on est quand même à l'affût de tous les prestataires, de tout ce qui se fait dans le domaine de l'écologie. Et puis là encore, si je peux vous permettre, nous avons en plus sur le département, notre ancien président du conseil départemental qui est Sébastien Lecornu et qui a été nommé secrétaire d'État à l'écologie auprès de Nicolas Hulot. Alors c'est une nouvelle que j'ai appris sur le festival. Depuis mercredi, je suis complètement en immersion du festival. Et donc c'est bien tombé que le département qui est partenaire de ce festival voit pendant la semaine du festival, pendant la semaine du montage, son président de conseil départemental devenir secrétaire d'État. Est-ce qu'on a une idée de la fréquentation déjà ? Alors on a une idée de la fréquentation. J'avoue que la production ne m'a pas permise de voir les chiffres comme on les a suivis. On est aujourd'hui sur une fréquentation, on était sur une fréquentation hier de 16 000 festivaliers sur les deux soirs. Donc ça c'était hier. Il y a beaucoup de gens qui réservent au dernier moment. Et c'est d'ailleurs une caractéristique des festivals cette année, c'est que les gens réservent au dernier moment. Ce qui n'est pas très gentil pour le cœur des présidents. Mais en même temps, les gens viennent et le beau temps est dans. Effectivement, on a une billetterie qui est très forte sur site. Et puis ils peuvent venir aux familles puisqu'il y a une crèche garderie organisée du côté de la ferme pédagogique. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'était une tradition sur le festival rock d'Evreux. Donc cette année, on l'a baptisé les petits rockers. Et on a vu avec la production pour éventuellement que certains artistes aillent voir les enfants puisque la garderie, c'est pour les 3-14 ans de mémoire. Et donc on a réussi à monter des petits concerts avec certains groupes en unplugged, simplement pour jouer pour les enfants qui sont à la garderie, qui est tenu par le service jeunesse de mémoire de la ville. Donc une espèce d'éveil musical au rock. Voilà, une éveil musical. Et puis de pouvoir voir un groupe jouer avec une guitare, c'est toujours un peu magique. Je ne sais pas si vous-même vous jouez d'un instrument, mais les enfants sont toujours extrêmement sensibles à ça. Et les parents apprécient beaucoup aussi que leurs enfants puissent profiter du festival à travers cette garderie. Vincent Ficot, merci d'être venu au micro de BPM et Sensations. Merci, je remercie Sensations et BPM de s'être associés. On est ravis en tout cas de vous avoir accueillis. Je fais un petit clin d'œil au réalisateur Francis, que je connais bien et que j'embrasse très fort. Merci encore. Et puis bon festival et puis bon courage pour la suite, parce que la vie d'un directeur de festival, forcément, c'est un petit peu compliqué. Merci. En tout cas, merci encore d'être venu. Et puis n'hésitez pas à venir ce soir ici à l'Hippodrome de Navarre. Il y aura une programmation relevée avec notamment The Prodigy, les Wampas qui sont en train de jouer. C'est un festival vraiment convivial. Vous pouvez venir en famille. Donc n'hésitez pas, on va continuer à vous faire vivre évidemment en direct ce festival sur les ondes de Sensations et de BPM. Émission spéciale en direct du festival Rocky Névre.